Mélanger iPhone et Mickey ça donne quoi ? Bah ça donne un sacré bordel. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Disney revendu à Apple dans un futur proche, c'est plus qu'une rumeur, c'est semblerait-il un spoiler. Tout se met en place pour que ça arrive, je vous explique tout ça en première partie d'émission. On parlera ensuite de la grève, bien entendu avec de nouveaux rebondissements, des tournages sans comédien, mais quelle aventure ! Dans la partie podcast, on parlera du dernier sondage de Rotten Tomatoes, qui est à la qualité cinématographique ce que les fans du JDD sont à mes commentaires YouTube. Un sacré bordel. Et dans la partie YouTube, on reviendra sur les bandes annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et même un auditeur qui viendra me contredire sur le MCU. Ouais, pour de vrai. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, la dernière de la semaine, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci à ceux et celles qui suivent l'émission et qui l'écoutent en podcast, qui la regardent sur YouTube. Ça y est, avec cette émission marque le fait que ça fait un mois qu'elle existe, et que vous êtes au rendez-vous trois fois par semaine. Ça fait beaucoup trop plaisir. Continuez à en parler autour de vous, à partager, à laisser des bonnes reviews sur les plateformes de podcasts. Enfin, je veux dire, continuez à faire ce que vous faites, vous le faites si bien. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caïus C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? Ah ouais, si on parle de la dernière marée, les nouvelles ? Moi, je veux du féroce actualité. Disney revendu à Apple. Comme ça, ça a l'air d'être une bonne grosse blague, mais c'est en fait un futur possible et même plus qu'imaginable dans l'état des choses. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est la dernière de la semaine. On va parler économie et fin du monde. Je vous promets que ça va être marrant. Et intéressant comme sujet. On a vu des premières échos via le site Bloomberg sur le fait que Bob Iger, le patron de la Walt Disney Company, commençait à vouloir mettre en vente et même mettait en vente certaines parties de ce que composait la Walt Disney Company. Et je me rends compte que je parle très souvent de Bob Iger, le patron de la Walt Disney Company, et que je vous ai jamais trop expliqué qui c'est, qu'est-ce que c'est son parcours et comment est-ce que ce type s'est retrouvé à la tête de ce géant empire qu'est la Walt Disney Company. Robert Iger, ou dit du coup Bob Iger, a été président de la Walt Disney Company tout d'abord de 2005 à 2020. Et c'est sous sa gouvernance qu'est arrivé énormément de choses et énormément de changements dans la Walt Disney Company. C'est quand il était présent que la Walt Disney a racheté Marvel, que Walt Disney a racheté la Fox, que Walt Disney a racheté Lucasfilm. C'est sous sa gouvernance qu'est arrivé une nouvelle dynamique dans la manière de faire des films d'animation chez Disney, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est aussi sous sa gouvernance qu'est arrivé les live-action à outrance de Disney, ce qui fait énormément de pognon pour la boîte et pour nous énormément moins de qualité de cinéma dans nos salles. Et c'est aussi grâce à lui ou à cause de lui qu'existe la plateforme Disney Plus. Et quand il avait mis un peu tout ça en place en 2020, il s'est tiré et il a laissé sa place à un autre Bob, à savoir Bob Chapek, qui globalement a fait n'importe quoi. Bob Chapek, quand il était à la tête de la Walt Disney Company, c'est le moment où le pauvre est arrivé au moment où il y avait le Covid, et il a décidé de faire toute une nouvelle stratégie où Disney serait davantage online et moins dans les salles de cinéma. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé par exemple avec Saul sur les plateformes, etc. Voilà, c'est les décisions de Bob Chapek qui ont entraîné ça. Et Bob Hager, lui, il n'était pas parti bien loin puisqu'il était président du conseil d'administration de Disney. Il a vu Chapek faire et il a dit « Ouais, non, c'est pas possible. On va arrêter les frais. On va arrêter les frais, frérot. Tu fais n'importe quoi. » Et il a repris la tête de la Walt Disney Company en 2022 pour une durée de deux ans. Mais globalement, s'il veut rester plus longtemps, il pourra rester plus longtemps. Voilà, donc ça, c'était Bob Hager. Et qu'est-ce qu'il fait Bob Hager en ce moment, donc le patron de la Walt Disney Company ? Parce que quand on dit Walt Disney Company, on a l'impression qu'on parle que des dessins animés ou quoi. Mais non, c'est énormément de choses. Et ce qu'il revend actuellement, c'est les chaînes de télé linéaires. Alors qu'est-ce que c'est que les chaînes de télé linéaires ? C'est la chaîne de télé ABC aux États-Unis. C'est la chaîne de télé ESPN. Alors qu'il ne revend pas vraiment parce qu'il veut faire une sorte de partenariat sur la revente d'ESPN. Il veut revendre FX. Il veut revendre Freeform. En gros, il veut revendre tout ce qui est chaînes de télé qui ne concernent pas le côté online parce que son but, c'est plus de se focus sur les chaînes de télé qui rapportent moins de pognon que le online et se focus sur Hulu et Disney+, qui sont les deux plateformes principales que possède Disney. Et c'est plutôt logique qu'ils décident de se focus sur Disney+, parce que Disney+, bien que ça fonctionne mieux que les chaînes de télé, bah c'est déjà un petit peu dans la galère financièrement. Je sais pas si vous avez vu passer la news, mais Disney+, va augmenter ses prix. Et c'est pas étonnant puisque Disney+, perd de l'argent en ce moment. En gros, il y a eu une perte de thunes d'environ 800 millions au dernier trimestre, ce qui est gigantesque, ça n'a absolument aucun sens. Et en termes d'abonnés, ben ils accusent quand même une baisse de 4 millions d'abonnés. Et ça, c'est que pour Disney+, parce qu'à côté Bob Iger, il a 2-3 trucs à gérer aussi, notamment la putain de dette qui s'est faite en rachetant la Fox, une dette à 71,3 milliards de dollars, donc il faut que de l'argent rentre dans les caisses. Bon, alors Bob Iger arrive quand même à se payer 23 millions de dollars par an. On parle de millions de dollars, c'est des sommes qui n'ont tellement aucun sens. Mais bref, ça prend l'eau chez Disney. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une grosse déclaration de la part de Bob Iger, qui a dit plus ou moins qu'elle allait être la nouvelle strat de Disney pour l'année à venir, notamment le fait que toute la boîte avait été restructurée pour se recentrer autour de la créativité, qu'ils allaient arrêter de se disperser sur plein 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 de films et se concentrer que sur des licences fortes. Et d'ailleurs, ces licences fortes, financées avec des budgets un peu moindres, parce qu'il faut arrêter d'envoyer des tonnes et des tonnes de gros budgets en salle pour qu'au final, ça ne rapporte que dalle en face. Voilà, ça c'est leur strat, se recentrer sur des trucs qui marchent, dépenser moins d'argent, et même ils viennent de créer une équipe spéciale de travail qui va se focus sur l'intelligence artificielle pour voir comment l'intelligence artificielle peut réduire les coûts de la boîte. Voilà, ça on en reparlera dans la partie sur la grève, on en reparlera à ce moment-là. Et là, par surprise, le Hollywood Reporter qui nous sort que Disney serait en passe, en tout cas en discussion préliminaire, pour être revendu à Apple. Et c'est quand on lit l'article du Hollywood Reporter qu'on comprend mieux pourquoi tout ce que je suis en train de vous dire avant, la restructuration, la vente de la chaîne télé, etc. Et bien pourquoi tout ça existe ? Je vais essayer de faire extrêmement simple parce que sinon ça va être barbant, je veux juste vous montrer à quel point tout ça est monstrueux. Disney, c'est une énorme machine. C'est un truc absolument gigantesque. Comme je vous le disais, ils ont beaucoup de studios. Ils ont Marvel, ils ont Lucasfilm, ils ont la Twenty et la Century Fox, mais ils ont aussi plein d'autres trucs. Ils ont des parcs d'attractions, ils ont des croisières, voilà, ils ont des bateaux. Ils ont beaucoup trop de trucs. Et ça, ça fait un peu de l'œil à la FTC, alors j'ai le nom ici, la Federal Trade Commission. En gros, c'est le contrôle des pratiques commerciales douteuses et notamment, c'est eux qui contrôlent aux États-Unis quand il y a des pratiques anticoncurrentielles. Bah ouais, la trop grosse concentration des médias et la concurrence déloyale, c'est pas un truc tip-top cool. Et si Disney se revendait à Apple, imaginez donc la marque unique que ça ferait, ce serait complètement stupide. Comme je vous dis, il y aurait des studios de production de films. J'ai commencé à lister des trucs. Il y aurait, voilà, une boîte avec de la télé, des services de SVOD multiples, une tétra chier de studios, des croisières en bateau, des parcs d'attractions, mais aussi donc les actifs d'Apple. Donc de la téléphonie, des tablettes, leurs propres services de SVOD. Et du coup, ça ferait tellement d'un coup que la Federal Trade Commission pourrait faire bloquer la vente. Alors attention, c'est un peu qui tout double. On va l'appeler la FTC. La FTC, des fois, ils arrivent à faire bloquer des ventes. Des fois, ils n'y arrivent pas. Notamment, ils n'ont pas réussi à faire bloquer le rachat par Microsoft de la marque Blizzard. Ils ont essayé. Ils ont dit, ouais, quand même, c'est un peu beaucoup là, tout ce que vous essayez de faire. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et en fait, le fait que Bob Iger vende les chaînes télé Disney actuellement, c'est juste pour avoir un peu moins d'actifs sous son contrôle et permettre le rachat par Apple sans que la FTC bloque la vente. C'est une première étape parce que la vente des chaînes télé en question, elle est estimée à peu près à 25 milliards de dollars, alors que les chaînes de télé rapportent en moyenne 7 milliards de dollars par an. Donc, c'est une vente où ils sont gagnants-gagnants et qui réduirait la dette de Disney en plus, qui passerait à quelque chose comme 20 milliards. Donc, on commence à vendre des trucs avant d'être acquis par une autre plus grosse boîte. Et c'est une plus grosse boîte en plus que Bob Iger connaît bien. Parce que Bob Iger, qu'est-ce qu'il faisait avant de bosser chez Disney ? Il était au conseil d'administration d'Apple. Ah, et quand Bob Iger a racheté Pixar, il l'a racheté à qui ? Ah oui, il l'a racheté à Steve Jobs ! Effectivement, Steve Jobs qui possède les trucs. Et qu'est-ce qu'il a fait Steve Jobs ? Ensuite, il est devenu membre du conseil d'administration de Disney de 2006 à 2011, date de sa mort. Bob Iger et Steve Jobs, ils étaient copains. Et il a continué à avoir des bonnes relations avec Apple dans le temps, puisque, notamment, on l'a vu à la présentation du casque Vision Pro d'Apple être sur scène pour dire « Eh, regardez, vos personnages préférés de Disney, ils seront dans le casque Vision Pro. » Bref, Apple-Disney, ils ont une stratégie commune. Cette vente, elle permettrait juste de créer une machine purement indestructible qui dominerait tout le monde du divertissement. Et ça, alors voilà, j'essaie de vous citer depuis tout à l'heure tout ce que possède la Walt Disney Company. Je vous ai mis en description, comme d'habitude, un lien source avec la page Wikipédia de tout ce que possède la Walt Disney Company. C'est la page Wikipédia la plus putain de longue que j'ai vue de ma vie. Donc maintenant, vous prenez cette page Wikipédia, vous la fusionnez avec celle d'Apple, et ça donne un truc purement monstrueux, en fait. Et je sais qu'il ne faut pas parler avant d'avoir vu. Je sais que, voilà, dire « Attention, ça va être horrible », c'est pas bien. J'étais par exemple un partisan, à un moment où Disney a racheté Star Wars, de dire « Attendez, on va voir ce que Disney va faire avec Star Wars, on ne va pas critiquer maintenant ». Bon, j'aurais dû critiquer à l'époque, c'était un autre sujet. En plus, là, mon objectivité, elle est mise à mal parce que c'est très compliqué, à notre époque, de dire « J'aime pas Disney », parce qu'il possède tellement de trucs que dire « J'aime pas Disney », ça comporte beaucoup trop de choses. Et en plus, à côté de ça, bah, j'adore Apple. Voilà, non mais là, je sais, là, c'est moi le con. Je sais, c'est vraiment moi le con. J'ai un problème avec cette marque et j'aime beaucoup trop Apple. Voilà, je suis un idiote, frappez-moi. Il n'empêche que malgré toute l'attirance que je peux avoir pour ces deux marques, les imaginer fusionner pour devenir cet énorme monstre qui dominerait toute l'industrie, bah, je trouve ça super inquiétant, en fait. Le Hollywood Reporter en parle, ils imaginent littéralement un futur où il n'y aurait plus que 3-4 studios et tout le reste aurait été soit acheté, soit anéanti. Il y aurait Apple, Amazon, Netflix, probablement une fusion entre Universal, Paramount et Warner pour tenter de survivre, et ce serait tout. Et ça, quand même, cette concentration des médias, bah, elle est flippante et surtout, elle permet de tuer toute forme de diversité. Une telle concentration des médias, c'est la fin d'une certaine pluralité pour un monde qui sera toujours plus formaté. Même si on aime tous les ingrédients qu'on est en train de foutre dans le mixeur, et bah, quand tu mixes après, ça fait de la purée dégueulasse, je ne suis pas sûr de cette métaphore. Mais vous voyez l'idée ou pas ? La concentration des médias, c'est caca. Voilà, je ne peux pas faire résumer plus simple que ça. Ça fait peur. En tout cas, c'est dans les petits papiers, c'est dans les rumeurs en cours et tout présage que ça va arriver à un moment. Enfin, pour l'instant, Bob Higer, il baisse un peu la tête vu ce qui est en train d'arriver avec la grève. Et d'ailleurs, c'est mon second point. Est-ce qu'on parlerait pas encore de la grève ? Et oui, c'est reparti ! On parle de la grève qui a dépassé les 100 jours pour la WGA. Soutien à tous les manifestants qui sont sur les piquets de grève en ce moment à mourir de chaud pour se battre pour leurs droits et pour pouvoir nourrir leurs gosses. Et du coup, c'est le moment de notre partie paroles de stars. Voilà, on en parlait la dernière fois. Qu'est-ce que les stars disent sur la grève en ce moment ? Eh bien, on va commencer par Bob Higer. Voilà, Bob Higer qui, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avait déclaré quand même à l'époque que les demandes des grévistes étaient purement irréalistes, que c'était n'importe quoi. Et on lui avait attribué des propos aussi vraiment un peu dégueu, du style, on va les laisser manifester jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer leur appart et nourrir leurs gosses. Eh bien, il essaye de calmer un peu le jeu Bob Higer en ce moment puisqu'il a fait une déclaration où il a dit « J'espère que nous allons trouver rapidement des solutions sur les sujets qui nous séparent depuis ces derniers mois. » Oh Bobichou, t'es tellement mignon. Il y a des gens qui continuent d'être présents sur les piliers de grève, qui continuent à être extrêmement présents, notamment Brian Cranston, on l'avait déjà vu faire un discours, mais on l'a revu en interview, est encore en train de manifester. Et il a notamment déclaré « Si nous n'établissons pas les bases d'un nouveau contrat et d'un nouvel accord qui nous protège, c'est tout le syndicat qui est en danger et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. » Traduction, la grève va continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause, ils ne lâcheront sur rien. On a vu d'autres stars sur les piquets de grève aussi, notamment Ethan Peig, que vous connaissez peut-être pour la série récente Star Trek Discovery, qui a dit « Il y a une exploitation majeure qui se produit et c'est ce que nous sommes en train de combattre, protester et rejeter. Il faut vraiment que ça change. » Bon, je ne vais pas citer toutes les stars qui étaient sur le piquet de grève, on a vu Jack Quaid, voilà, l'acteur principal de The Boys, mais on a vu aussi « Mon amour, mon cœur », Damon Lindelof, créateur de Lost ou de The Leftovers, qui est la meilleure série du monde, et qui, en pleine manifestation, a déclaré « Je ne sais pas s'il y a une fin en vue, mais je me sens bien fort, convaincu et unifié. » À tes côtés, je me sens toujours fort, Damon. Dans ce qui est plus ou moins dans l'actu aussi, il y a Seth Rogen, Seth Rogen qui fait l'actu en ce moment pour les Tortues Ninja, qui a été vu en train de manifester devant Universal et qui a eu ces mots que je trouve parfaits. Parce qu'il a dit « Penser qu'Universal a les mêmes priorités que Netflix est insensé. Honnêtement, ce qui me préoccupe, c'est qu'ils ne seront pas en mesure de présenter une proposition cohérente et unifiée en raison de leur propre conflit interne et de leurs priorités divergentes. » Shots fired. Et c'est fou que cette putain de grève dure encore. Vraiment, c'est fou qu'on en parle depuis aussi longtemps. Je ne pensais pas qu'on en parlera aussi longtemps, parce qu'il y a Variety, par exemple, qui a sorti les chiffres de combien ça coûterait à chaque studio d'accepter les propositions des grévistes. Et en moyenne, ça coûterait à chaque studio environ 23 millions de dollars. Vous savez combien sont payés en moyenne les CEOs de studios ? 32 millions de dollars. Voilà, ça ne leur demanderait que ça ! Vu tout le pognon injecté dans des blockbusters ultra-formatés qui en plus arrivent à se planter au box-office derrière, prenez juste 20 millions sur le budget d'un de ces gros blockbusters débiles et donnez-le aux gens pour qu'ils puissent vivre en fait. Et là, attention, surprise, qu'est-ce qui est sorti pendant que j'étais en train de terminer d'écrire cette émission ? Nous sommes vendredi. Et ce vendredi, il y a une nouvelle réunion entre la MPTP et la Writers Guild of America. Alors la MPTP, je le rappelle, c'est le syndicat qui s'occupe des studios et des plateformes. La WGA, la Writers Guild of America, c'est les scénaristes. Et ils ont déjà fait une réunion vendredi dernier qui s'est soldée par absolument que dalle. Globalement, ils se sont rencontrés, ils ont dit « on ne bougera pas », les studios ont fait « vous nous faites chier », ils ont dit « bah on s'en va, on retourne manifester ». La bonne Carole Lombardini qui s'occupe de la MPTP a sorti les pires phrases méprisantes sur les scénaristes. Et au final, une semaine après, on ne sait pas ce qui se passe, mais a été annoncé qu'il va y avoir une nouvelle réunion ce vendredi. Alors, une semaine après une réunion qui a montré que tout le monde était planté sur ses positions et que personne ne bougerait, est-ce qu'on peut s'attendre à de vrais changements ? Je ne pense pas. Alors en tout cas, je ne pense pas du côté des scénaristes, parce qu'eux, ils ont annoncé qu'il y a une semaine qu'ils ne bougeraient pas. Je ne vois pas pourquoi, maintenant, ils reviendraient en disant « bon, en fait, on va mettre un peu d'eau dans notre vin, on va être gentil ». Je ne m'attends absolument pas à ce que ça bouge de ce côté-là. Par contre, peut-être que ça fait une semaine que les studios discutent en interne et se disent « bon, il va falloir lâcher du lest, il va falloir lâcher du lest parce que sinon, on ne recommencera jamais à travailler ». Parce que là, ils en sont arrivés à un point, les studios, pour essayer de bosser, qui est absolument ridicule. Vous savez qu'ils tournent sans acteur ? Voilà, il a été annoncé que Paramount, qui possède la saga Sonic, a commencé le tournage de Sonic 3 sans comédien. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont tourner des décors vides pour ensuite y ajouter Sonic numériquement, mais ils ont attaqué un tournage sans gens à filmer. Voilà quoi, ça va se transformer en film expérimental chelou avec juste des décors vides Sonic 3 par Bellatar. C'est exactement ce qu'on veut. Vous savez quoi, je vais être un peu optimiste, même utopiste, je ne suis pas certain de ce que je prévois, mais allez, essayons de voir le positif. On en arrive à un point où je pense que les studios n'ont pas le choix que de lâcher du lest. Ils n'ont pas le choix que d'au bout d'un moment se mettre à table et accepter des trucs. Et à partir de ce moment-là, en face, ça pourra discuter, rogner des choses aussi. Il va falloir que les studios lâchent du lest. Et j'imagine que si une réunion arrive si soudainement, eh bien, ils sont peut-être prêts à enfin lâcher du lest. Ou peut-être que je me plante complètement ! Peut-être que ça n'arrivera juste pas ! Peut-être qu'on est reparti encore pour 100 nouveaux jours de grève et que ce sera une réunion de plus pour rien ! Peut-être que c'est des réunions pour les épuiser, pour leur donner des faux espoirs, pour les rendre un peu plus énervés ! On n'en a aucune idée, en tout cas la réunion est aujourd'hui où sort cette émission. Qu'est-ce que ça va donner ? Arrêtez cette grève, j'ai vraiment envie de parler d'autres trucs. J'ai vraiment, vraiment envie de parler d'autres trucs. Yo, si tu regardes ça, c'est que tu es dans la partie YouTube de l'émission. En effet, ceux qui écoutent le podcast entendent parler d'un truc qui se passe sur Rotten Tomatoes en episode actuellement et qui me rend juste complètement fou, mais bref, c'est un autre sujet. Non, nous ensemble, on va se regarder des extraits et on va essayer de parler des bandes annonces sorties la semaine dernière, des films à venir, ou même pas de films qui me font envie personnellement, ou peut-être moins, enfin des trucs sur lesquels j'ai des choses à dire. Et on commence tout de suite avec le livre des solutions. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper ? Tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, le livre des solutions, c'est le nouveau film de Michel Gondry. Je l'ai déjà vu quand il y a eu la reprise de Cannes, et c'est super. Voilà, déjà, je peux vous le dire, quand il sort, allez voir le livre des solutions en salle. Vraiment, c'est super. Le duo Pierre Ninet-Blanche-Gardin fonctionne admirablement bien. Et en plus, à côté, il y a plein de second rôles que j'aime beaucoup. Il y a Françoise Lebrun, la merveilleuse Françoise Lebrun. Il y a Camille Rutherford, que vous connaissez peut-être notamment pour Félicita. Après, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le trailer a le cul entre deux chaises, en fait. Parce qu'il faut à la fois réussir à parler de l'humour du film, de son rythme un peu frénétique, du fait qu'il y a le travail plastique de Michel Gondry. Et en même temps, il faut rappeler qu'au-delà de l'aspect comédie, c'est aussi un film avec des parties un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et du coup, je trouve que là où le trailer commence en grande forme, il se termine avec un truc un peu mou. Ça ne termine pas avec un climax de trailer qui nous fait dire « Ah, je respire, j'ai envie d'aller voir le film ». Voilà, je trouve que le trailer a un rythme un peu bâtard, en fait. Par contre, si vous voulez du trailer vachement plus rythmique qui vous raconte tout le film, on a eu le trailer de Fair Play. Fair Play, qu'on pourrait aussi appeler « Orny the Movie ». Voilà, c'est un film pour gens qui ont envie de baiser. Globalement, ça sort directement sur Netflix. C'est avec, alors je ne veux pas écorcher le nom de la comédienne du comédien, à savoir Phoebe Dynevor, que vous avez vu dans Bridgerton, ou encore Aden Aden et Renrenreich. Voilà, j'ai quand même bouffé son nom, qui était solo dans Solo Star Wars Story. No raconte l'histoire d'un couple qui est un couple en cachette, parce qu'ils bossent sur le même lieu de travail. Et en fait, c'est un thriller érotique qui s'inscrit dans la vague des 50 nuances de Grey. Avec tout ce petit truc de « Va-t-on continuer à baiser ? » « Ou est-ce qu'on va arrêter parce qu'elle a eu une promotion, et moi je voulais la promotion, et ça me fait mal à mon petit cœur de mal ? » « Vont-ils faire passer le cul avant le travail ? » Regardez pas la bande-annonce en entier si jamais ce genre de film vous intéresse, parce que la bande-annonce, vraiment, nous donne quasiment la fin du film, en fait. Allez, on reste dans le cinéma, mais pas vraiment, parce qu'il y a des films qui donnent des séries télé, il faut parler de The Continental. The Continental, c'est une série Peacock, qui est tirée donc de la saga John Wick, et qui va s'intéresser à toute une histoire autour de l'hôtel Le Continental, cet hôtel qui, dans la saga John Wick, est l'endroit où les tueragas se réunissent pour ne pas se taper dessus. C'est un endroit de trêve, et donc là, c'est un préquel qui se déroule dans une bonne époque des années 70, et qui, à la patine graphique, m'intéresse un peu. On va retrouver le personnage de Winston jeune, en apprendre un peu plus sur lui, on va voir au casting aussi Mel Gibson, qui a l'air de jouer le gros méchant de l'histoire, et en plus, ce sera un format assez rapide à mater, puisque c'est littéralement trois épisodes réalisés par... Alors, c'est le réalisateur qui avait fait notamment le livre d'Elie, ou From Hell. Je suis un petit peu intrigué par ça. Après, je mate assez peu de séries, personnellement, parce que j'ai juste pas le temps. En fait, là, actuellement, je regarde The Kingdom, la série de Lars von Trier, pour vous dire, je rattrape des séries qui ont déjà 25 ans dans la gueule. Non, en vrai, il y a une série qui m'intéresse en ce moment, je dois en parler forcément, c'est Les Pouvoirs de l'Ombre. C'est une série coréenne, oui, parce que je parle tout le temps de la Corée, je suis obligé, qui est réalisée par Park In-jae, qui avait notamment réalisé le film The Meilleur, avec Joy Min-sik, et qui nous raconte l'histoire d'enfants super-héros qui doivent cacher leur pouvoir. Le casting a l'air complètement fou, ça a l'air de se la donner à mort. Je ne veux pas écrancher les noms, donc je vais les lire. Il y a notamment Ryu Songre-young, qui avait joué dans des films ultra populaires, notamment Extreme Job, The Admiral, il y a Anyoju, qui était dans le film The Paro sur Netflix, et il y a aussi The Nimsung, qui lui était dans un film que j'aime beaucoup et que je vous conseille, à savoir Escape from Mokeh Dichou. Bref, voilà, ça me chauffe beaucoup, je parle de deux séries dans les bandes annonces parce qu'elles me font envie. Après, voilà, je crois qu'en ce moment, j'ai besoin de relâcher la pression et de mater des trucs à la con. J'ai envie de voir Slaughterhouse. C'est un slasher sur une étudiante qui a acheté un paresseux et le paresseux, il stalk tous ses proches sur Internet et il commence à les massacrer. Ça a l'air bête ! Ça a l'air tellement bête ! Ça va être complètement sous-financé, ça va être complètement nul, mais je crois que j'ai besoin de ça en ce moment. Tu vois, genre, de la même manière, quand j'ai maté cette année Winnie the Pooh, Blood and Honey, c'était nul à chier, mais j'avais besoin de ce truc idiot et stupide à un moment. Bref, voilà, c'était les bandes annonces de la semaine. Je voulais vraiment qu'il y ait des trucs à la con à l'intérieur. On va avancer. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public. Je vous rappelle que pour ça, il faut me suivre sur mon compte Instagram, qui s'affiche à l'image ou qui est dans la description du podcast. Suyez-moi sur Instagram, je pose des stories où je vous dis « Hé, posez-moi une question, venez ! » Et comme ça, vous pouvez peut-être passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Robitaille Melody. Elle nous demande « Que penses-tu des prédictions Oscar 2024 publiées par Variety ? » Alors effectivement, le site Variety a publié ses prédictions de quels films vont être nommés aux Oscars en 2024. Et globalement, si je dois faire un retour global, parce que je ne vais pas revenir sur toutes les catégories sans exception, je pense qu'ils ont plutôt tapé dans le mille. En vrai, il y a des évidences, il y a des manques à mes yeux, mais si on revient juste sur la catégorie « Meilleur film », dans la catégorie « Meilleur film », on retrouve le film Barbie, il sera dedans. Il y a « Killer of the Flower Moon », le nouveau Martin Scorsese, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne soit pas dedans. Il y a « Maestro », le nouveau film de Bradley Cooper, aussi il sera dedans. Il y a « Openheimer », évidemment qu'Openheimer sera dedans. Par contre, ils mettent aussi dans leur liste « The Zone of Interest » de Jonathan Glazer, et je ne pense pas qu'il sera dedans. Voilà, je pense que, de par son côté film, qui n'est pas en anglais et tout, globalement, Variety l'a mis dedans, parce que ça a été un gros choc cannois, mais je ne pense pas que le film sera nommé dans « Meilleur film ». Peut-être que j'ai tort, mais je pense qu'il ira juste dans la compétition « Meilleur film international ». Mais en film d'animation aussi, je trouve qu'ils ont quasiment tout juste, ils ont mis « Spider-Man », « Mario », « Nimora », « Elemental », « Wish », globalement les gros films d'animation qui ont marché cette année. En vrai, non, ce qui m'a étonné, c'est de voir un film beaucoup mis dans les prix techniques, mais pas dans les prix principaux, à savoir « Poor Things », le nouveau film de Yorgos Lantimos, qui a pourtant été plusieurs fois aux Oscars, notamment avec « La Favorite » qui a remporté des Oscars de premier plan. Je suis étonné de ne pas voir « Poor Things » dans les prix principaux. Et après, voilà, il y a encore des évidences, notamment « Meilleur film international », voilà, « Meilleur film international », on retrouve « Anatomy d'une chute », c'était « La Palme d'or », ça ne m'étonnerait pas, « El Condé », qui est le nouveau Pablo Larraine, Pablo Larraine qui avait fait « Spencer », « La Condé » va sortir directement sur Netflix, et il y a aussi « The Novin 13 », voilà, on en parlait. Et non, le truc qui m'a fait vraiment rire, mais vraiment beaucoup rire, c'est dans la catégorie « Meilleure chanson », ils ont imaginé que va être nommée « Peaches », la chanson que chante Bowser, donc Jack Black, dans le film. Et le truc, c'est que quand un film est nommé à « Meilleure chanson » aux Oscars, il doit venir sur la scène des Oscars l'interpréter. Je rêve, en fait, de ce moment. Je rêve du moment où on voit Jack Black sur un piano venir chanter « Peaches ». J'en rêve de tout mon cœur. Bref, si vous voulez voir toutes les prévisions de Variety, ils sont en description, voilà, je vous ai mis le lien dans les sources, et on va avancer avec le film pour finir. Pour le cinéma, Monsieur Le Blanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir et comme vous le savez, le vendredi, c'est le moment où un auditeur prend la parole pour venir me contredire. Voilà, vous le savez, vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, il suffit d'envoyer un audio de maximum trois minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com Et là, aujourd'hui, c'est Alex qui vient nous parler, en tout cas, qui vient me contredire sur le fait qu'il y a quelques émissions, j'ai expliqué que les deux premiers films Thor, c'était des grosses merdes infâmes. Voilà, j'ai été assez radical dans ce que je disais. Et il est en désaccord avec moi et il a voulu l'exprimer. Et vous savez quoi ? J'ai trouvé ça plutôt intéressant, ce qu'il avait à dire sur les deux premiers films Thor, au point que même, ce que je fais pas d'habitude quand un auditeur prend la parole, je répondrai après pour expliquer mes arguments un peu mieux pour essayer de me faire comprendre. Bref, je laisse la parole à Alex. Salut à tous, salut Victor. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au Thor 1 et 2 parce que je n'étais pas tout à fait d'accord. Je trouve que ce sont quand même des films qu'on peut apprécier à leur juste niveau. Dans la catégorie des films MCU stylés à regarder pour débuter le MCU, il y a Iron Man que tout le monde a vu et qui a fait probablement une bonne partie du travail concernant la réputation du MCU dans ses débuts, Les Gardiens de la Galaxie, et je pense très honnêtement que les trois Thor, y compris le 1 et le 2, font partie de ces films qui apportent quelque chose d'intéressant dans le récit. Le premier et le deuxième, il y a une justesse, je trouve, dans la mise en place de l'environnement des dieux, la relation entre le père, le fils Thor, imbu de lui-même, pour rigater, Loki, silencieux, spectateur des choses. Et puis dans le 2, il y a cette continuité avec un méchant assez sournois, brutal, sombre, avec un message plutôt psychopathe et plutôt sombre. Je trouve qu'il y avait même une ressemblance avec le méchant des Gardiens de la Galaxie 1. Je ne sais pas si tu les as revus récemment, j'ai revu quelques extraits, effectivement, cinématographiquement parlant, je pense qu'il y a des grandes faiblesses dans le 1 et le 2, il y a des plans qui ont l'air vraiment... Ça, c'est même pas... Ils ont l'air, ils sont moches. Mais il y a aussi des plans, je trouve, qui sont bien apportés. Tu vois, par exemple, la scène de bannissement de Thor avec Odin et tout, il y a vraiment un rite et une écriture qui provient probablement directement des comics, mais qui a le mérite d'être clair, qui a le mérite d'apporter un propos précis et direct. Il est facile à comprendre, je trouve, scénaristiquement, le Thor 1 et le Thor 2, il est peut-être un peu plus oubliable scénaristiquement parce qu'à part cette histoire d'amour et la relation frère et frère, il est peut-être un peu plus oubliable. Ils ont le mérite de se suivre, y compris avec le Ragnarok qui pourtant est très différent. Ils ont le mérite de suivre et d'apporter quelque chose à l'intérieur du MCU que les gens, je pense, ont quand même été marqués et ont gardé un bon souvenir. C'est ça qui a fait aussi que les gens ont bien aimé Thor, ce qui fait qu'on a eu un quatrième Thor un peu dégueulasse, un peu un remake du Thor 3 finalement. Mais on a quand même eu une continuité du Thor parce que les gens ont été impactés et c'est pas que le Thor 3 qui a fait ça, c'est probablement le 1 et le 2 aussi dans cette continuité. Je sais pas si tu me suivais là-dessus ou si tu comprends ce que je veux dire. Merci Alex d'avoir pris la parole sur les deux films Thor et en vrai, je dois te concéder que je suis un peu dur concernant Thor 1. Le film est pas nul à chier, il est juste en fait très basique en fait. Et puis c'est ce scénario qui a été déjà vu mille fois de « Hé, imaginez tel personnage qui n'est pas humain se retrouverait sur Terre, ce serait vraiment trop bizarre ». C'est une forme de scénario qu'on a vu 100 fois et en plus de ça, je suis pas sensible particulièrement à la mise en scène de Kenneth Branagh. Voilà, elle me procure rien, je la trouve toujours en toc, il veut susciter de l'ampleur avec sa caméra mais il arrive jamais à m'atteindre, vraiment absolument jamais. Mais je trouve que tout ce qu'il est capable de faire dans le film, c'est des cadres débulés en mode « Hé, regardez, mon image est de travers ! » Et ça suffit. Et pour répondre sur un des trucs que tu as soulevé, je suis pas certain que dire que le film est facile à comprendre soit forcément un bon point pour le film. Je pense au contraire que c'est un problème parce que c'est un film qui va constamment rester en surface, qui va jamais aller en profondeur des choses, de peur de pas se faire comprendre. En fait, il y a cette phrase de Godard et oui, je vais citer Godard pendant qu'on parle du film Thor, j'en ai absolument rien à foutre. Il y a cette phrase de Godard qui dit « Au cinéma, il y a le visible et l'invisible. Si vous ne filmez pas l'invisible, ce n'est pas un film que vous faites, c'est un téléfilm. » Et c'est ça le problème en fait dans Thor et même dans quasiment tout le MCU, c'est que l'invisible n'existe pas. Donc oui, à mes yeux, le premier Thor, en fait, c'est un téléfilm un peu basique que je déteste pas en fait. C'est juste que je m'en fous profondément. Voilà, parce que ça m'atteint pas en fait, ça ne m'atteint absolument pas. Je suis peut-être juste pas le public ni de ce réel ni de ce récit. Par contre, concernant Thor 2, là je te suis pas. Là par contre, c'est juste de la merde. Voilà, je... Non, là je serais beaucoup plus radical. Euh, nique Thor 2. Ah, c'est terrible comme c'est de la merde. C'est ainsi que se termine le pire podcast cinéma. Ça y est, l'émission existe depuis un mois. Putain, un mois d'émission, trois fois par semaine. Les gens, dès la première émission, disaient « Victor, il tiendra pas le rythme. Hé, guess we're here. » Merci beaucoup de continuer à suivre l'émission. Merci beaucoup de la partager. On se retrouve lundi, ça y est, on va passer un week-end tranquille. Et lundi, on redémarre pour trois nouvelles émissions pour une nouvelle semaine d'actu cinéma. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.